Ma compagnie s'appelle la compagnie Sam Esther, c'est une compagnie qui est basée à Genève. Sam Esther, c'est le nom des chats d'Andy Warhol, qu'il a appelé toute sa vie Sam pour les mâles et Esther pour les femelles. J'ai beaucoup travaillé sur les rapports hommes-femmes, donc c'est un petit nom comme ça de ma compagnie. Ce spectacle qui s'appelle Cloud, c'est mon vingtième spectacle et c'est un spectacle qui traite de l'impact de la technologie sur les enfants, sur les jeunes. C'est une commande qu'on m'a faite d'une fondation genevoise qui s'appelle Arte Libera et qui m'a passé cette commande parce qu'au niveau sociologique, cette fondation a beaucoup de questionnements sur l'impact surtout des iPhones, sur les jeunes, comment ils deviennent addicts, quel problème ça peut créer. Donc la pièce elle est autour de ça. Un spectacle c'est un peu comme un pulse, ça se fait en plusieurs moments, il faut mettre pièce après pièce. Donc là on est en création, c'est-à-dire que le spectacle il est à peu près dans un mois, le 15 mars. Et puis là on profite de cette résidence au Dôme qui est vraiment une grande chance pour nous, où on peut essayer tous les éléments ensemble de ce pulse, donc justement la lumière par exemple. Parce que quand on travaille dans un studio comme celui-ci, on ne peut pas travailler les effets lumineux qui sont très importants dans un spectacle. Donc là au Dôme pendant cette semaine, on travaille vraiment la lumière, l'impact avec les enfants et puis évidemment tous les mouvements, toutes les scènes chorégraphiques. C'est vraiment un projet qui, il y a une jeune qui a 12 ans qui fait partie de la compagnie, mais sinon tous les enfants ils sont pris sur le territoire en fait, ils sont choisis sur le territoire. Ça peut être des classes ou des appels à participation. Et donc moi je viens les former, leur transmettre la chorégraphie deux jours avant le spectacle. Et puis ensuite ils peuvent monter sur scène avec le concept chorégraphique. Ils ont des casques, donc c'est des casques, donc en fait sans la technologie on ne pourrait pas faire ce spectacle. Donc ils ont des casques sur les oreilles et puis dans ces casques je leur donne toute la chorégraphie. Donc c'est comme une espèce de chorégraphie en live, ou presque une chorégraphie téléguidée. Et donc pendant ces deux jours je leur apprends, on va dire, du vocabulaire, du mouvement. Et puis je leur apprends où se déplacer dans l'espace, etc. Mais ensuite toutes les indications sont dites en live dans le casque. Donc ils entendent les informations et ils savent que tel mot correspond à tel mouvement. Et donc ils peuvent faire la danse comme ça. Évidemment sans les casques ils ne pourraient pas apprendre une chorégraphie en deux jours. Sous-titrage Société Radio-Canada